Merci de vous... Voilà, on a fini notre tour, nous espérons avec Jean avoir appris ça du mieux que nous pouvions. L'idée effectivement pour nous de ne pas arrêter de donner la parole à tout le monde, de tous ces acteurs, de montrer combien aujourd'hui Rita est finalement jeune, mais peut-être qu'il se mature et qu'il se mature, qu'on nous partage au-delà des intérêts vrais communs une envie de pousser tous dans le même sens. Donc c'était un peu ce que nous voulions voir se traduire dans le témoignage et nous vous en remercions. Je vais laisser quelques mots de conclusion à Alain. Tu veux dire quelque chose ? Je veux dire, je veux dire, pardonne-moi avant que tu avais fait la parole. Donc tout d'abord, on a effectivement fait un tournage, je sais qu'il y a des frustrations, parce qu'on avait plein ça, parmi vous, qui a eu une autre politique question. On a oublié aussi quand même un certain nombre d'acteurs, que je dois citer, qui jouent un rôle essentiel de manche positif, même si on ne leur donne pas la parole, mais qui, finalement, ce sont les animateurs régionaux, qui jouent un rôle essentiel. Ils sont très importants au niveau national également. Et puis bon, on a dit que l'on souhaitait essayer de vous montrer effectivement les réalisations qui ont été faites dans le cadre de ce réseau. Et aussi les perspectives qu'il y a, j'espère que vous les avez eues, effectivement, à travers de tous ces témoignages. Je ne vous reprends pas les propos de nos présidents respectifs, que ce soit d'Issyra, de l'Altar, où vous avez compris qu'il y a un engagement fort, donc fort depuis certains années. Et ça, dans le long terme, de manière... Et donc, c'était un peu l'objectif de ce déjeuner. Merci. Et pour être complètement rempli, nous avons partagé des journées techniques. Nous avons, j'allais dire, ouvert d'autres territoires, puisque la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, dont le territoire de l'action agriculture est présent, et je salue, et qui sont demandeurs de participer à ces réseaux et de faire bénéficier ces réseaux. Donc, nous aurons l'occasion d'en discuter par ailleurs. Mais, effectivement, l'exemple de l'école, l'objectif du réseau, toujours au service, évidemment, du commun, chacun dans son périmètre d'intervention, l'objectif est encore pour nous, d'accélérer l'innovation le plus possible et de le mettre au service, au dossier de ceux qui l'apportent, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au futur, de ceci. Alain, de la CIR. Oui, c'est ça.